Bonsoir à tous et à toutes. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de longuement présenter l'orateur de ce soir, Xavier Darkos, membre de l'Académie française, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, chancelier de l'Institut de France, et qui vient d'être reconduit il y a quelques jours dans ses fonctions pour un troisième mandat. Et je peux me permettre d'applaudir ce résultat. Voilà, Xavier est un... Xavier est un latiniste, mais pas que. Xavier est un historien de la littérature, en particulier la littérature française, mais pas que. Xavier Darkos est un gastronome, reconnu par ses pairs, mais pas que. J'ai même vu qu'un jour, il a préfacé un ouvrage sur cinéma et cuisine. Cuisine et cinéma, enraciné dans le Périgord. Autre mot-clé qu'il faut prononcer quand on présente Xavier Darkos. Donc nous sommes non seulement très heureux, mais franchement très honorés que dans l'agenda d'un chancelier de l'Institut de France, surtout un chancelier comme lui, qui a non pas réveillé la belle endormie, mais enfin qui s'est beaucoup investi pour que l'Institut de France soit digne de ce beau nom, qu'il ait trouvé le temps, enfin c'est aussi l'amabilité, d'élaborer spécifiquement pour nous l'exposé de ce soir, le romanesque et la gastronomie, et je lui laisse donc la parole. Merci Pascal, merci beaucoup. On peut applaudir Pascal, surtout si aimable avec son chancelier. Bien, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être présents pour entendre cet exposé. Je l'ai mis tout de suite un peu d'humeur, d'humour, l'uniforme académique et la gastronomie. Vous reconnaissez Louis de Funès dans le grand restaurant. En fait, lorsque Pascal Horry, que je remercie beaucoup, m'a sollicité pour cette conférence, il m'est tout de suite venu à l'idée un texte théorique de Barthes, qui avait beaucoup réfléchi sur ces questions, qui disait que... Alors, je m'en donne avant le plan de l'exposé, excusez-moi, donc je vais parler autour de ce schéma. D'abord, comprendre pourquoi on mange tant dans les romans. Est-ce que c'est un effort réaliste, ou est-ce qu'il y a un esprit de système dans tout cela, et lequel ? Parler aussi de ces écrivains du cœur du 19e siècle, qui sont des gastronomes. Est-ce que c'est parce qu'ils sont écrivains qu'ils sont gastronomes, ou est-ce qu'ils sont gastronomes, est-ce qu'ils les rendent écrivains ? Et certains d'entre eux, je pense notamment à Dumas, pendant sa propre vie, a été presque plus célèbre pour ce qu'il écrivait sur la gastronomie que pour ses romans. Ensuite, je prendrai quatre exemples pour montrer la forme et la signification, pour reprendre une formule célèbre de la cuisine dans le roman, à travers quatre exemples, Balzac, Flaubert, Zola, Huismans, et puis nous terminerons par le modèle proustien, qui peut-être éclaire la totalité de cette réflexion. Alors, disons, j'étais parti d'une réflexion de Roland Barthes dans plusieurs endroits, où Roland Barthes dit qu'au fond, le système de la nourriture est un système qui est un système clé. C'est un mythe, au sens où il entend, vous connaissez l'idée de « mythe » chez Barthes, c'est-à-dire un élément extrêmement signifiant qui éclaire les mentalités, qui éclaire la doxa, et il considérait que la francité passait par les signes alimentaires. Et que, du coup, ce qui signale la francité dans la littérature, dans la littérature française, croise évidemment, à un moment ou à un autre, cette question de la nourriture. Et même, disait-il, alors ce n'est pas la citation qui est ici, c'est dans son étude qui s'appelle « Sade, Fourier et Loyola » que vous avez sur la droite, lorsque vous avez le profil de Roland Barthes, il disait ceci, « On pourrait classer les romans français selon la franchise de leur allusion alimentaire, c'est-à-dire à partir de ce que mangent les personnages. Le passage de l'annotation générique « Ist restoraire » au menu détaillé « À la pointe du jour, on leur servit des œufs brouillés, un potasso du nom, des côtelettes » constitue, dit Barthes, la marque du romanesque. Avec Proust, Zola, Flaubert, « On sait toujours ce que mangent les personnages. » Et cette affirmation, qui a été souvent commentée, je ne suis pas le premier à citer ni mythologie, ni psychosociologie de la dimension contemporaine, dont j'ai donné une citation ici, ni le passage que je viens de citer de Sade, Fourier et Loyola, cette idée, au fond, est assez fructueuse, éclairante, et elle permet d'entrer dans la réflexion que nous allons, si vous voulez bien, conduire ensemble. D'abord, ce qui est très frappant, c'est que, de fait, le XIXe siècle, c'est-à-dire le moment où apparaît vraiment le roman, c'est aussi le siècle de la table, c'est le siècle des grands restaurants, c'est le siècle des grands gastronomes, des figures de la gastronomie. Ce n'est pas le cas du tout au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, nous avons les salons, nous avons les boudoirs, nous avons les cafés, et d'ailleurs, ce n'est pas le siècle, le XVIIIe siècle, ce n'est pas le siècle du roman, c'est le siècle du conte, c'est le siècle des récits facétieux, il n'y a pas de grands romans au XIXe siècle, ou s'il y en a, ce sont des romans qui s'appuient eux-mêmes sur un dialogue de café, penser à Jacques le fataliste, par exemple, où les gens échangent. Donc, il y a une coïncidence tout de même entre l'apparition du monde du restaurant et de la table et le romanesque. On est passé du salon philosophique au restaurant bourgeois, et là, nous avons des images qui l'éclairent tout à fait parfaitement, où vous avez d'un côté le Procope, où les gens discutent, on n'est pas vraiment assis à table, au vrai restaurant bourgeois, où les gens sont habillés, en habillé, ils sont en cravate blanche, comme dirait les Anglais, ils sont autour d'une table richement ornée. Nous sommes là, dans le XIXe siècle. Et les scènes, nous allons le voir, mais vous le savez, si vous êtes ici, vous êtes intéressé à la littérature, les scènes de tables, de restaurants, de banquets, dans le roman au XIXe siècle, sont extrêmement nombreuses. Elles sont même presque obsédantes. C'est un topos, c'est un lieu commun. On le retrouve sans arrêt. Nous allons d'ailleurs y revenir quelques fois. Et non seulement on passe du café au restaurant, mais c'est même la naissance du restaurant. Alors, je parle devant des gens qui connaissent ça merveilleusement, notamment Pascal Horry et Jean-Robert Pitt, mais c'est le moment où le restaurant s'installe, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, c'est-à-dire on va dans une salle particulière, on a des tables séparées, on a des commandes. Et d'ailleurs, là aussi, beaucoup de scènes d'initiation, de rencontres, beaucoup de points de départ d'affaires romanesques ou dramatiques se passent dans le restaurant. Et la salle à manger, de même, qui n'existait pas auparavant. Je rappelle, quand on lit les textes, les récits au XVIIIe siècle, on monte la table. Il y a des boudoirs et on monte, on installe la table. À partir du XVIIIe siècle, il n'en est rien. La salle à manger est au cœur de la maison bourgeoise. Le plan est un peu petit, mais vous l'apercevez sans doute. Et lorsque l'on présente les tableaux auxiliaires d'Elma, c'est-à-dire des illustrations de la vie quotidienne, eh bien, on a la salle à manger, qui fait partie des quatre images qui illustrent la maison bourgeoise. Dans le même temps, c'est aussi l'âge des banquets, bien entendu, des grands banquets républicains. Évidemment, ceci va avec la vie politique du XIXe siècle. On ne peut pas imaginer un banquet de cet ordre au XVIIIe siècle. Il y avait des grandes fêtes, sans doute, sous la royauté. Mais rien de cet ordre ne se faisait entre le XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Là, nous sommes dans les grands banquets où on mange beaucoup. Regardez, il y a même une image, sur la gauche de l'image, où vous voyez les services énormes, les gens qui viennent prendre dans un baquet la soupe ou je ne sais quoi, l'entremet qui est servi en début de repas. Et c'est aussi, allant avec la image des banquets, celui des commises agricoles, tout de suite, j'imagine que vous pensez, à juste titre, au roman de Flaubert où le commissaire agricole joue une place très importante avec une ironie flaubertienne sur laquelle nous reviendrons tout de suite. J'ai cité cette petite phrase de Mme Bovary qui résume tout. « Le festin fut long, bruyant, mal servi. On était si tassés qu'on avait peine à remuer les coudes et les planches étroites qui servaient de bancs, faillirent se rompre sur le poids des convives. » Il mangeait d'abondamment. On retrouve la parataxe ironique de Flaubert. Et évidemment, alors là, ça va aussi parler à plusieurs des auditeurs de cette salle, c'est aussi, non seulement le moment, je le disais, de l'apparition de la salle à manger et du restaurant, mais surtout des grands cuisiniers, des grands gastronomes qui vont populariser entre 1820 et 1860 la gastronomie comme un élément central de la civilisation, de la culture. Alors, je cite ici Grimaud de l'Araignière, le Manuel de l'Amphitryon, Carême, Marc-Antoine Carême, Patissier Pitteresse, il y a même un livre qui s'appelle « Le premier des chefs » et Bria-Savarin, mais Bria-Savarin, Jean-Robert Pitt vous en a parlé, il vous en parlera plus encore puisqu'il vient de terminer une biographie complète de Bria-Savarin, des grandes figures. Ces gens-là que je viens de citer, ces grands gastronomes, ces théoriciens de la cuisine, connaissaient les écrivains, se déplaçaient dans les milieux littéraires. Précisément, le restaurant est un lieu de convivialité, d'échange et la séparation qui pouvait se faire entre des théoriciens, des écrivains qui théorisaient un sujet et les écrivains eux-mêmes, cette séparation commence à disparaître. Au XIXe siècle, les scènes de table deviennent un thème récurrent de la littérature et c'est surtout un topos extrêmement fréquent et fécond. Pourquoi ? Parce que dans le restaurant, on sort, on s'habille, on se met en scène, on parade, on invite des amis, il y a forcément des conversations très soutenues. Et donc, c'est une manière parfaite de mettre en scène d'emblée. Dès la mise en scène de la table, on est déjà dans une interaction du caractère romanesque. C'est extrêmement frappant, dans les romans de Zola notamment. Pensez à Nana, par exemple, que vous connaissez tous, où les premiers éléments narratifs de l'histoire de Nana, lorsqu'elle entre dans la société, on fait des dîners luxueux, un peu luxurieux, je dirais même aussi, et on commence à conquérir le grand monde autour de la table. Et décrire la table, c'est pour le romancier une solution merveilleuse parce que ça permet d'écrire la comédie humaine, bien entendu, mais aussi le statut des personnages, leur milieu social. Le modèle fondamental reste quand même le dîner heureux. Nous allons y revenir ensuite à travers des topos. C'est-à-dire, généralement, c'est plutôt agréable et ça valorise un certain nombre d'idéologies, d'éléments idéologiques de la culture bourgeoise. Le dîner, c'est l'homme qui rentre le soir après sa journée de travail, qui retrouve sa femme et ses enfants, pardon, sa femme et ses enfants, dans une idéalisation de la famille. Pourquoi vous rigolez, monsieur Petit-Girard ? Vous êtes senti visé ? Alors ça, c'est en ville, où on retrouve la famille, la femme et les enfants, mais dans les terroirs, c'est la même chose. Les banquets montrent une chute de la hiérarchie des classes sociales. Évidemment, il y a une partie de la table où sont les propriétaires, les grands fermiers, et puis à l'autre bout se trouvent les gens plus modestes, les travailleurs journaliers. Mais tout ça donne l'impression toujours d'une harmonie joyeuse. Et bref, cette imagerie, que l'on va retrouver dans la peinture, pensée à Rosa Bonheur ou à Courbet, cette imagerie, en fait, c'est une imagerie qui va à l'idéologie bourgeoise. Un monde où les choses vont bien parce que les affaires vont bien et où on essaie de cacher les tensions sociales, les luttes de classe, les réalités de disparité qui, en fait, cachent des luttes politiques derrière cette sorte de dîner heureux, le dîner bienveillant. Alors, je le disais, non seulement ce topos se généralise, Balzac, Zola, Flaubert, je n'ai pas cité les textes eux-mêmes, je cite les gens qui ont commenté tout cela déjà, mais c'est aussi un moyen de documenter, désormais, la littérature elle-même. Vous avez ici un livre extrêmement célèbre, Gastronomie, littérature en français, préfacé par qui ? Par Pascal Horry, notre organisateur de cette série de conférences, et où, à travers l'étude du repas gastronomique, dans les deux cas, je reviens en arrière si c'est possible, oui, dans les deux cas, ça permet d'aborder le romancier, d'aborder ses choix littéraires, d'aborder son programme d'écrivain, son programme d'auteur, à travers le thème de la table, et nous allons voir tout à l'heure, quand on rentra dans le détail, que cette approche est juste. le repas chez Zola, ce n'est pas le repas chez Flaubert, ça ne dit pas la même chose et ça ne se passe pas dans les mêmes lieux ni avec les mêmes personnages. Donc, un lieu commun extrêmement bien documenté sur lequel il a été beaucoup travaillé, à la table d'un écrivain, le titre de Marie Rouanet, et qui touche aussi les romancières, parce que non seulement nous avons des romanciers très amateurs de cuisine, mais nous avons aussi des romanciers qui sont cuisiniers, et en particulier, vous avez ici Georges Sand, non c'est Colette d'abord, j'ai mis les deux, Georges Sand et Colette, figurez-vous que Georges Sand, de son vivant, a été extrêmement connu pour ses recettes, pour ses plats, autour de la table, vous le voyez, à la table de Georges Sand, elle a produit un document de recettes de près de 800 pages, et Colette, quant à elle, tenait une critique gastronomique dans le Marie Claire, dans le Figaro, où elle expliquait les recettes qu'elle avait testées dans sa bourgogne natale, à Saint-Sauveur-en-Puisé, ou même dans sa maison de Saint-Tropez, et donc, cette confusion, cette fusion, je ne sais comment il faut dire, entre la personne qui écrit et la recette, la convivialité autour de la cuisine, cette confusion est aussi entrée par la voie journalistique, elle va de soi, l'écrivain est un écrivain qui a quelque chose à dire de la cuisine. Alors, du coup, ça produit d'ailleurs des livres extrêmement divers sur ce sujet, le festin aux paroles de Jean-François Revelle, qui analyse, en quelque sorte, comment l'histoire de la littérature va avec cette histoire de la gastronomie, la gastronomie en littérature, que j'ai mis aussi, et les mots en bouche. J'ai donné quelques exemples de celle de la très abondante paralittérature, enfin, texte critique de toute nature sur ce sujet qui est très, très systématique. Alors, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est que, comme nous le disions, puisque le dîner est le moyen, en quelque sorte, d'entrer dans une scène collective, ce qu'est le propre du romanesque, le romanesque, c'est faire rencontrer des gens, sinon ça ne marche pas. Ce n'est pas comme la poésie solitaire sur un rocher où on peut parler tout seul, mais dans le roman, il faut qu'il y ait du monde. Eh bien, le dîner devient le lieu obligé du roman d'apprentissage. C'est par là que ça commence. Alors, il y a toujours, d'ailleurs, alors là aussi, il y a une sorte de système d'hégétique, de système de récit qui est toujours le même. Il y a une première scène où le personnage principal tombe des nues et est fasciné par ce qu'il voit, dans les illusions perdues, par exemple, de Balzac. Je lis juste quelques lignes. Le souper servit dans une argenterie neuve, dans une porcelaine de sèvres, sur un linge damassé, respirait la magnificence, une magnificence cossue. Chevet avait fait le souper. Les vins avaient été choisis par le plus fameux négociant du Quai Saint-Bernard, un ami de Camusot, de Matipha, de Cardo, Lucien, Lucien de Rubinpré, qui vit pour la première fois le luxe parisien fonctionnant, marchait de surprise en surprise, tâchait de cacher son étonnement en homme d'esprit, de cœur et de style qu'il était. Il était sidéré. Voilà l'entrée de Lucien de Rubinpré dans le monde parisien. Autre exemple, cette fois-ci, dans Belle Amie, de Maupassant, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on a mis l'image qui n'a pas beaucoup de rapports, mais enfin, peu importe, la couverture, l'ami, on le fit monter au second étage, on l'introduisait en petit salon tendu de rouge qui ouvrait sur le boulevard, une table, quatre couverts, une nappe blanche, si luisante qu'elle semblait vernie, et les verres, l'argenterie, le réchaud, tout brillait gaiement sous la flamme des bougies portées par de haut candélabres. Au dehors, on a percevé une grande tâche d'un verre clair que faisaient les feuilles des arbres éclairées par la lumière vive des cabinets particuliers. Bref, là, je ne peux pas lire plus longtemps ces textes, mais vous les retrouverez. Là, le point de départ, le moment où s'ouvre pour le jeune ambitieux le monde parisien, le monde qu'il veut poursuivre pour son pari à nous deux, n'est-ce pas ? C'est le lieu de la table. Il faut ajouter à cela qu'évidemment, le roman s'intéresse, j'allais dire, à la volonté d'entrer dans le monde de la réussite. Le sien revient après, ce qui l'intéresse, c'est d'être, de toucher les puissants. Bon, et que le roman d'apprentissage, c'est un roman d'ambition, fondamentalement. Et évidemment, cette ambition, c'est laquelle ? C'est celle d'atteindre les riches et donc, de rejoindre une lignée, une trajectoire, un monde de puissance. Et la sidération que ressentent ces jeunes héros, ces personnages de roman, c'est en fait la sidération, c'est-à-dire, j'ai fait le premier pas, j'ai mis mon pied dans la porte, je commence à y être, j'aperçois la lumière. C'est très frappant dans un texte de Balzac qui s'appelle « Le bête sainte campagne » que je n'ai pas cité ici, où c'est encore plus frappant. Alors là, il y a encore l'hypotypose, en fait, cette espèce de description interminable. La table était couverte d'une nappe de toile damassée, les manufacturiers, les tapis, les tissus épais, le linge de blancheur qui sentait de teint, la vaisselle de faillade blanche, brodée de bleu, les carafes qui brillaient de forme octogone que la province seule s'est conservée aujourd'hui, les manches de couteau en compte travaillé, bref, il y a une description interminable et finalement, à la fin, elle dit « L'attention de jeunesse s'arrête à un moment car le propriétaire entra ». Et donc, on voit très bien comment on est dans une... On regarde partout. Ah, celui qui m'intéresse est là. Donc, c'est vraiment une technique narrative, un moyen d'entamer la narration et qui, évidemment, va être très... Alors, en effet, j'aurais dû le passer parce que toutes ces descriptions renvoient une réalité, c'est-à-dire ce que j'appelle l'hypotypose, c'est-à-dire la description un petit peu poussée à l'extrême, l'hypotypose de quelque chose qui existe, qui est le fait que la France, à ce moment-là, est le pays qui produit le plus merveilleusement dans les arts de la table, la coutellerie de la table française au XIXe siècle, le couvert et la coutellerie de la table française au Xe siècle, la manière dont on dresse les plans, j'ai mis un peu des incisions pour qu'on voit tout cela et le dessin que vous avez, la photo que vous avez en bas, enfin, la gravure que vous avez en bas où on voit une dame qui se penche, c'est une gravure qui illustre Belle Amie. Donc, on voit très bien cette collusion, si je puis dire, je ne sais pas comment on peut dire, cette fusion entre un luxe qui est une réalité et qui est celle, la réalité d'une production d'un moment, de l'industrie française et de ceux qui ont les moyens de la posséder et d'écrire le couvert, d'écrire la table, c'est commencer à entrer dans un monde qui est désiré par le grand ambitieux. Alors, évidemment, c'est le point suivant, tout ceci va permettre un retour de bâton très rapide et le topos en question, celui de cette vanité, cet étalage, cette dépense surtout de la gastronomie va être le lieu favori de l'ironie. Alors, ils l'ont tous pratiqué, je vais en donner quelques exemples. Le premier, le meilleur dans ce domaine comme chacun sait, c'est Flaubert, évidemment. Flaubert adore mettre en scène des gens qui commencent à manger ou qui, s'étant plus ou moins fréquentés ou étant en tension entre eux ou voulant rétablir une sorte d'harmonie sociale, passent à table. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, il y a une scène tout à fait connue où vous avez omé, dans Mme Bovary, la fin de Mme Bovary, vous avez omé cet horrible arriviste anticlérical et l'abbé bournisien qui est un pétri de niaiserie mais un crédule, donc deux idiots, un athée et un prêtre qui veillent la dépouse d'Emma. et ils ne savent pas trop quoi dire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent. Donc, ils enfilent des poncifs et puis finalement, ils essaient d'avoir à discuter de l'immortalité, son âme, enfin, ils essaient d'avoir, ça ne marche pas. Finalement, il y a l'un qui s'assoit qui le dit, eh bien, mangeons et trinquons. Et il s'installe et le dédé commence, cette espèce de repas commence et Flaubert conclut ainsi, ils s'échauffaient, ils étaient rouges, ils parlaient tous les deux à la fois sans jamais s'écouter, bournisien se scandalisait de telle audace, oh mais s'émerveillait d'une telle bêtise, ils n'étaient pas dans de s'adresser des indûres mais ils avaient le ventre en avant, la figure bouffie, l'air renfrogné et après tant de désaccords, ils se rencontraient enfin dans la même faiblesse humaine. Eh bien, d'ailleurs Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss qui commentait ce passage dit il ne suffit pas qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Eh bien, c'est exactement ce que Flaubert fait dans cette image-là, il rejoint Balzac qui disait que le boulanger est le père de la pensée. Alors, ceci étant dit, que devons-nous comprendre, je passe au deuxième point, est-ce que ce sont des auteurs qui aiment la gastronomie ou des gastronomes qui se croient écrivains ? Que devons-nous comprendre de cette synthèse parfaite et continuelle du monde de la nourriture, de la cuisine et du romancier ? En fait, d'abord, comprendre que pour le lecteur, les lecteurs qui avaient une connaissance de ces grands écrivains du XIXe siècle, je parle de Balzac et de Dumas d'abord par un système de feuilletons, ils avaient dans le journal à la fois des grands passages de Balzac ou de Dumas, mais aussi, ils avaient, encadrant cela, des faits divers, des recettes, des événements d'ouverture parisiens, des soirées parisiens, et qu'au fond, cette approche du réel, lorsqu'on parle du réalisme de ces écrivains, c'est-à-dire de l'effet de réception du lecteur en 1840, 1850, au fond, le romancier qui donne une page du roman, le critique gastronomique qui donne une page de critique ou le chroniqueur qui raconte ce qui s'est passé hier au Palais Royal ou ailleurs, c'est la même chose. Et donc, on a une vision, on a une réception d'une sorte de véracité du monde qui est à la fois celui de l'écriture romanesque et celui du fait divers, de l'événement journalistique qui se confond. Oscar Wilde disait très justement à propos de ça, il dit, du coup, le 19e siècle, tel que nous nous connaissons, dit Oscar Wilde, c'est en fait une invention de Balzac. Et c'est la fameuse théorie, vous savez, d'Oscar Wilde qui disait que l'art était plus vrai que le réel. On croit toujours que l'art imite le réel, pas du tout, c'est le réel qui imite l'art. C'est un des paradoxes nombreux d'Oscar Wilde dans le déclin du mensonge. Et donc, en effet, ce que va montrer la comédie humaine de Balzac, c'est la salle à manger au cœur de la demeure bourgeoise, c'est l'occlusion des premiers grands restaurants, c'est les vastes cafés, c'est l'invention de la critique gastronomique, et d'ailleurs, Balzac ne cesse de manger lui-même comme un glouton, et c'est dans un récit journalistique que par son éditeur qui s'appelle Verde, nous savons que Balzac se dispensait de manger lorsqu'il écrivait, il avalait des cafés à toute allure, et puis pendant 15 heures il ne mangeait pas, mais il s'arrêtait, il allait manger. Il dit, nous étions face à face. Balzac commanda un sanduie-train, douze côtelettes de présalé, un caneton en navet, une paire de pédrons rôties, une seule normande des entremets de fruits, le tout arrosé des vins de sa touraine natale. Donc, la figure du grand gousier, je ne sais pas qu'il faudrait dire qu'il était Balzac, se trouvait là aussi dans une petite critique journalistique. Mais enfin, comme vous le savez, Balzac ne s'est pas contenté d'être un Balzac grand gousier, c'est pour ça que j'ai mis un garçon à un sandwich, très Balzac à la table. Il a été aussi, comme vous le savez, le préfacier du grand livre qui est au cœur de cette période, le livre de la physiologie du goût de Bria Savarin, dont vous a parlé Jean-Robert Pitt il y a 15 jours ou 3 semaines. C'est lui qui a rédigé la préface de cette édition et le tout Paris, du coup, appelait Balzac le maître S. Bouffe. Théodore de Banville, qui devait commenter un roman de Balzac dans L'écho, un journal qui s'appelait L'écho, 1846 dit, le Balzac, le grand Balzac, oui, c'est surtout le gros Balzac. Grand gousier était un bon gaillard, il aimait boire, il mangeait volontiers salé, il avait toujours autour de lui une bonne munition de jambon de maillance et de baillonne, il mangeait du bœuf fumé, abondance d'andouille, en sa saison, le bœuf salé à la moutarde. En fait, c'est une citation de Rabelais que Banville attribue à Rabelais. Alors, le cas de Dumas est encore plus typique. Dumas, il s'est retiré vers la fin de sa vie pendant près d'un an dans le film Mystère pour concevoir son grand dictionnaire de la cuisine que vous avez ici. Alors, il faut voir ce que c'est que ce dictionnaire pour comprendre presque la confusion mentale qui s'installe dans la pensée du grand romancier et dans l'art d'écrire un livre de gastronomie. C'est une œuvre incroyable, 1200 pages, 3000 recettes et avec un bric-à-brac invraisemblable. On ne sait plus très bien s'il s'agit de livres de recettes ou de commentaires de la société française de n'importe quoi. Il cite des fables, des plaisanteries, il a des considérations sur la zoologie, il fait des citations littéraires qu'il commente ou qu'il critique, il fait de leçons de morale. Par exemple, il dit, méfiez-vous, de l'absinthe, c'est le fléau des poètes. Il parle du poigramme et il fait tout en commentaire sur la cruauté du gavage. Il fait la liste des records. Qui a mangé le plus gros brochet du monde ? Il critique les critiques les cuisines étrangères. Il a des assertions totalement saugrenues du type, le vin et la partie intellectuelle n'en repart. Les viandes et les légumes ne sont que la partie matérielle. Ou alors, il a des bizarreries. Il dit, pourquoi ça s'appelle un haricot de bouton, dit-il d'une truc, parce que c'est souverain pour protéger la vertu des dames. Bref, un livre baroque un peu fou et avec des recettes relativement difficiles à faire. Par exemple, il vous dit, recettes, ingrédients importants, des pieds d'éléphant ou des steaks d'ours des Pyrénées. Ou il dit, d'où vient le mot gâteau ? De la prodigalité avec laquelle on gâte les enfants. Gâteau, gâteau. Quant à la brioche, ça vient du fromage de brie qui entre autrefois dans sa composition. Absurde, évidemment. Et donc, on ne sait plus si on est dans une espèce de lâcher de l'imaginaire ou dans un travail encore d'un véritable critique. Encore une pirouette. Pour les personnes qui aiment le requin, nous conseillons la croustade de squal à l'estomac des jeunes requins et nous déclarons à l'avance que nous ne pouvons pas vraiment donner notre avis sur le sujet n'en ayant jamais mangé pour l'instant et n'ayant pas l'envie de croiser des requins. Alors, il y a aussi des titres de recettes dont on ne sait pas exactement ce qu'elles recouvrent. La hurre de sanglier à la Machiavel, le homard à la Borgia, la coctelette de veau du Doge de Venise, sans oublier les côtes de boutons au soleil. et il fait aussi un catalogue des animaux domestiques ou pas domestiques, il mélange un peu, il parle par exemple de l'aigle, il dit ceci, la grandeur, la noblesse et la fierté du roi des animaux, je veux dire l'aigle, ne lui donnent pas pour autant une chair si délicate, car tout le monde sait qu'elle est dure, qu'elle est fibreuse, qu'elle ne vaut goût et elle fut défendue par les éveux. Laissons-le donc planer et n'en mangeons plus. Deux exemples encore, la queue de kangourou présentée comme très forte où les pieds de jeunes éléphants, je l'ai cité, qu'il faut faire dégroucher pendant quatre heures, etc. Je vous épargne ce catalogue. Alors, il faut comprendre que lorsque Dumas recevait un dîner, il faut voir ce qu'est un dîner de chez Dumas. J'en ai donné un exemple ici, 1864, printagale royale, viennoise, petite bouchère cancale, caisse à la marquise, turbo à l'amiral, salle de venezue en anglaise, polade à l'arizolo, filet de bécasse, connelle de rouger, chauffe-froid dans l'ouette, peint chêne, faisant truffé, chapeau rôti, salade souhaita, asperge, petit souffle au mandarine, gâteau marillus. Un repas chez Dumas. Alors, on me dira manger pas de tout, c'est possible. Mais enfin, c'est même souhaitable. Donc, tout ceci pour dire en tous les cas qu'on voit bien que dans la dernière partie de leur vie, de ces écrivains, ces grands romanciers majeurs, je pense évidemment essentiellement ici à Balzac et à Dumas, ont vu dans l'écriture autour du menu, autour de la cuisine, autour des inventions de recettes, ils ont vu un prolongement de l'imaginaire romanesque lui-même qui permettait d'être pratiquement illimité. Et pour moi, le grand dictionnaire de Dumas, c'est peut-être le meilleur roman de Dumas en fait. C'est un roman un peu décousu, mais c'est un très, très grand roman. J'ai mis ici l'effort considérable qu'a fait Alain Ducasse pour réussir quelques recettes d'Alexandre Dumas. Il en a fait une cinquantaine. Je le rappelle, il y en a 3000. Donc, si vous voulez vous-même vous mettre à faire un livre encore, vous avez de quoi choisir. Alors, j'ai mis encore quelques images de cette illustration continuelle de ce monde à table. Alors, je voudrais en venir maintenant au troisième point. Quelle est la signification de tout ça ? C'est amusant, on voit bien le lien entre le social, le choix d'une orientation littéraire qui est le réalisme, le choix d'une critique sociale qui s'exerce merveilleusement dans les lieux où on sort où on se retrouve et en même temps un travail de l'écriture, de l'imaginaire. On voit très bien tout ceci correspond tout à fait au romanesque puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui qu'on voit très bien comment tout ça fait une complétude qui est parfaite. Il faut bien que ça ait un sens. Évidemment, nous l'avons dit, c'est le repas, c'est la métaphore de la société bourgeoise. Or, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est à table ? Souvenons-nous du premier grand texte qui décrit une ripaille. C'est le satiricon de Petron. Si vous n'avez pas lu le roman, vous avez peut-être vu le film de Fédini où il s'agit de Trimalchion qui est un affranchi, qui est quelqu'un qui est parti de rien et qui est devenu très riche, qui est un milliardaire et qui organise des grandes bouffes, on dirait aujourd'hui. Voir des partout, c'est pas la même occasion d'ailleurs. Et on voit bien ce que montre Petron lorsqu'il décrit Trimalchion. Il montre au fond que cette mangeaille, c'est l'art de montrer qu'on a enfin pris le pouvoir, qu'on peut tout bouffer, comme on dit aujourd'hui, qu'on peut tout dévorer, qu'on peut tout contrôler, qu'on peut s'adresser à tous les producteurs, quels qu'ils soient, je veux ce que vous avez de meilleur, je veux des trucs par kilo. On peut posséder, c'est l'argent au fond. Le but suprême du grand roman, de la grande bouffe, c'est la manière la plus simple et la plus compréhensible pour tous de capter la puissance, la puissance vulgaire, la puissance née de la richesse de son ostentation. Et tous les romanciers vont nous l'exprimer très clairement. La critique n'est même pas implicite, elle est vraiment très directe. Je le disais, le lectorat est habitué à des textes normatifs, manuels de savoir-vivre, livres de recettes, comptes-rendus journalistiques, etc. Donc, la critique doit dépasser les textes normatifs et il faut faire du tournée truand, il faut faire d'un réalisme un peu bruyant. C'est ce que j'ai appelé la ripaille primitive parce que c'est ce que fait Flaubert dans les grandes premières pages de Salambeau. Évidemment, il ne faut pas croire que Flaubert parle seulement de Carthage. Flaubert, comme toujours, parle de son temps et il y a donc des effets de réel extrêmement puissants, extrêmement violents dans la grande ripaille des esclaves au début de Salambeau qui a été compris dès l'apparition de Salambeau, qui a été compris évidemment comme une satire de l'hyperconsommation bourgeoise. C'était évidemment ce que faisait Flaubert tout en racontant un récit magnifique qui se passe censément à l'époque de Carthage. Et cette ripaille, cette manière de manger trop est évidemment là poussée à l'extrême mais elle est mise tellement à distance qu'à la rigueur on pourrait considérer que c'est quelque chose de primitif. C'est pour ça que j'ai appelé ça la ripaille primitive. Sauf qu'on va trouver ça immédiatement. Je devrais le faire dans l'autre sens et je reviendrai en arrière. On va trouver ça immédiatement chez Zola. Il y a la même chose. Il y a chez Zola vous vous en souvenez sans doute des descriptions de repas dans les quartiers les plus populaires et il y a évidemment le fonds de Paris qui est léal. il y a chez Zola cette volonté de porter une critique sociale très forte sur la société sur le monde moderne à travers sa surconsommation. Sujet qui n'a guère cessé au fond et la ripaille de Flaubert et la gabegie du ventre de Paris ce sont évidemment la même chose. Les cuisines d'Amilcar c'est la même chose que les repas où tout le monde finit complètement souffre tout le monde finit dans le caniveau chez Zola. Vous vous souvenez dans Germina la famille Grégoire qui s'empifre vous vous souvenez de ces je ne sais pas comment dire c'est des sortes de longs récits de nourriture je ne peux pas en donner un dans la saumoire par exemple la conclusion il dit ah non de Dieu oui on s'en est flanqué une sacrée bosse quand on y est on y est on se pépait un petit gueuleton par-ci par-là ça serait joliment godiche de ne pas s'enfourer jusqu'aux oreilles vrai on voyait le bedon se gonfler à mesure les dames étaient grosses de plus en plus grosses ils pétaient dans leur peau les sales goinfres la bouche ouverte le menton barbouillé de graisse ils avaient la face pareille à des derrière et si rouge qu'on aurait dit des derrière de gens riches crevant de prospérité moi dit Zola ce qui annonce quand même beaucoup Céline entre deux soit dit en tout cas on voit bien qu'il y a chez Zola cette même volonté de pousser à l'extrême l'idée de Galgie mais il y a aussi son écho contraire qu'utilise très bien Flaubert parce qu'alors Flaubert il fait la ripaille primitive comme Zola fait les grandes bouffes dans la saumoire mais entre les deux il y a la résistance la personne fragile et face à la ripaille il y a face à cette dévoration des rapports humains clairement montré ici il y a et en attendant que le dévoreur soit dévoré à son tour parce que c'est comme ça que ça finira évidemment il y a la résistance de de d'Emma de la jeune anorexique qui rêve d'un nom idéal qui voudrait qui rêve d'amour de voyage exotique et qui résiste à cette cette attrait qu'on lui propose de la de la vie bourgeoise de la vie vulgaire et qui rêve toujours de ce qui est de mieux alors il y a beaucoup de scènes de repas dans Madame Ovarie j'en ai cité une tout à l'heure tout à fait au début d'ailleurs de ses premières escapades amoureuses ils vont dans dans des auberges et vous savez chez Flaubert ils mangent ensemble et ils ne savent pas quoi se dire ils s'ennuient ensemble n'est-ce pas et il y a une espèce de silence il y a un très célèbre texte de Jean-Pierre Richard qui s'appelle les silences de Flaubert n'est-ce pas où en effet les gens se regardent alors pourquoi parce qu'en fait la la résistance à la nourriture c'est la même chose que la phasie c'est ne pas vouloir rentrer dans le monde c'est pas pouvoir le parler et je voudrais juste vous lire un petit passage que je trouve très très beau de cela je suis en train de perdre un peu dans mes pages mais je vais la retrouver 11-12 il faut que je retrouve la page 12 voilà c'est lorsque Emma commence à s'ennuyer ferme avec son Charles et il dit ceci mais c'était surtout aux heures des repas qu'elle n'en pouvait plus dans cette petite salle du rez-de-chaussée avec le poêle qui fumait la porte qui criait avec les pavés humides toute l'amertume du monde lui semblait servi sur son assiette et à la fumée du bouillis il montait du fond de son âme comme d'autres bouffées d'affadissement Charles était long à manger alors elle grignotait quelques noisettes ou appuyée sur son coude elle s'amusait avec la pointe de son couteau à faire des raies sur la toile cirée elle devenait difficile ennuyeux capricieuse elle commandait des plats pour elle elle n'y touchait pas le jour ne buvait que du lait pur le lendemain des tasses de thé la douzaine souvent elle s'obstignait à ne pas sortir puis elle suffoquait elle ouvrait les fenêtres est-ce que cette misère durerait toujours est-ce qu'elle n'en sortirait pas elle en avait vu des duchesses qui avaient de la taille plus lourde et des façons plus communes et pourtant ce n'était pas elle elle exécrait l'injustice de Dieu elle appuyait la tête au mur pour pleurer c'est une scène extraordinaire c'est le début de la dépression d'Emma Bovary qui se signale par l'anorexie par le refus de jouer le jeu de la nourriture on le voit d'ailleurs d'une autre manière chez Nana car Nana va mettre du temps à accepter le côté luxueux et de luxure du repas du repas mondain parce que précisément elle y voyait en quelque sorte une sorte de piège elle sent très bien que c'est là qu'elle sera dévorée et dans les premiers textes où Nana n'est pas encore ce qu'elle va devenir qui est une petite jeune femme qui va être en quelque sorte entretenue puis prostituée le monde du repas l'inquiète et du coup quand elle va devenir elle-même suffisamment riche pour organiser des repas elle va organiser des repas qui seront en fait des coquineries des soupers coquins elle ne va pas du tout avoir des agapes bourgeoises et elle va beaucoup jouer de cela dans plusieurs moments du récit je vois que le temps tourne je ne veux pas trop détailler mais c'est un des aspects très étonnants de Nana alors j'ai montré d'ailleurs cette espèce de permanence de la thématique du repas coquin qu'on voit dans le tableau de Né sur l'herbe et évidemment dans le récit je cite juste un petit passage de Nana pour que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire peut-être que ma présentation est-elle un peu confuse pendant le dîner Nana fut nerveuse dire que tout cela toute cette monnaie allait partir pour des fournisseurs ça l'a dégoûté dès le potage dans cette salle à manger superbe éclairée par des reflets de l'argenterie et des cristaux elle tourna au sentiment elle se mit à célébrer devant tout le monde les bonheurs de la pauvreté devant ces hommes en habit elle portait elle-même une robe à centimblanc plus modeste avec un petit cœur d'or autour du cou et derrière les convives Julien et François servaient et elle dit subitement bien sûr que je m'amusais davantage quand je n'avais pas le sou on voit très bien ce double registre en fait alors elle s'adresse à sa copine qui est en face parce que vous savez il y a un personnage avec qui elle a une sorte de liaison sa fille elle dit n'est-ce pas mon chat dit-elle on a bien ré à cette époque on allait à la pension de la mère Josse on n'avait rien à bouffer voilà donc on voit très bien là ce jeu extrêmement subtil que Zola utilise beaucoup chez Nana de montrer qu'à la fois la toute puissance l'ironie contre cette toute puissance de la grande bouffe et en même temps déjà des personnages qui en ont parfaitement conscience de ce point de vue là on peut dire que Emma Bovary et Nana ont beaucoup de points communs alors de tout cela évidemment il y a se dessine une résistance de manière plus formelle et avant la dernière partie sur Proust je voudrais en montrer un exemple qui est Huismans en fait Huismans il a tout à fait compris ce que nous venons de dire Huismans c'est un intellectuel c'est quelqu'un qui a beaucoup lu qui a un caractère un peu philosophique extrêmement descripteur un peu obsessionnel et comme vous savez notamment dans A Rebourg il vient en quelque chose comme le nom l'indique à Rebourg n'est-ce pas il s'agit d'écrire le livre qui va résister à ce qui était tout le 10e même siècle précédent et Huismans va proposer un modèle contraire à tout ce que nous venons de voir d'abord le drageoir il est aux épices les drageurs sont plutôt au sucre et dans il s'amuse aussi avec un or gabouche et dans A Rebourg le personnage principal des essinthes crée un modèle gastronomique qui est le contraire de ce que nous avons vu jusqu'ici d'abord on dîne seul pas de rencontre pas d'ouverture au monde futur on dîne dans un monde noir on ferme les rideaux on éclaire peu on s'isole en silence et même lorsqu'il va au restaurant il demande une sorte de cabine et il est comme dans une cabine de bateau si vous voulez il entend la pluie qui frappe au carreau il regarde au droit devant le personnage ne va pas manger le repas chez Huismans c'est le contraire de ce qu'il était chez Balzac et Flaubert qui célébraient l'instinct grégaire chez Huismans c'est la sécession sociale la prémonition de la mort la cérémonie funèbre parce que de fait mangez et buvez car demain vous mourrez dit Saint-Paul évidemment la bouffe c'est l'annonce de la destruction c'est le comment appeler-t-on les non-chrétiens des ventres vous le savez bien donc il y a toute cette thématique chrétienne en fait je rappelle que le premier livre important après Arrebourg de Huismans s'appelle la cathédrale et que dans l'introduction d'Arrebourg il dit j'avais à choisir entre l'église et le revolver je choisis l'église donc c'était quelque chose de très sombre il y a un fond de christianisme sombre alors non je suis allé trop loin je n'ai pas pu citer je veux juste vous citer un passage de ce dîner dans Arrebourg dans la salle à manger tendue de noir ouverte sur le jardin de sa maison montrant des allées poudrées de charbon le petit bassin bordé d'une margelle de basalte et rempli d'encre et ses massifs tout disposé de cyprès et de pin le dîner était apporté sur une nappe noire garnie de corbeilles de violettes éclairées par des candélabres où brumaient des flammes vertes et des chandeliers où flambaient des cierges prises à l'église on avait mangé dans des assiettes brodées de noir des soupes à la tortue des pains de seigle russe des olives mûres de Turquie du caviar des poutarques de mulets des boudins fumés du gibier aux sauces couleurs de jus de réglisse ou de cirage des coulis de truffes des crèmes ambrées au chocolat le dîner de faire part d'une virilité momentanément morte était écrit sur des lettres d'invitations semblables à celles des enterrements donc on ne peut pas faire pire d'autant que la lettre en question est adressée à un seul convive à lui-même il s'envoie à lui-même une invitation bordée de noir pour ce dîner sinistre et évidemment tout ce premier chapitre qui décrit ce menu se termine par une formule baudelairienne anywhere out of the world n'importe où du monde c'est évidemment ce que cherche Huysmans fuir le monde fuir le réel c'est fuir la gastronomie alors tout ceci évidemment nous explique le système dont je parlais et qui va être théorisé j'en aurais fini par Proust ce sera plus bref parce que les choses sont très claires Proust là aussi encore une chose que vous savez mais que le grand public ne sait pas Proust connaissait très bien ses prédécesseurs vous savez qu'il a d'abord écrit des pastiges des parodies des imitations il a fait un peu il a commencé son oeuvre en faisant de la parodie et évidemment Proust est intéressé par ce qui est dans la cuisine c'est à dire les interactions sociales les jeux de pouvoir les jeux de séduction bien sûr tout ceci l'intéresse mais ce qui l'intéresse plutôt c'est d'essayer de fondre définitivement la métaphore de ce que c'est qu'écrire et ce que c'est que cuisiner d'abord alors il y a quelque chose qui frappe lorsqu'on dit Proust il y a beaucoup de choses qui frappent lorsqu'on dit Proust mais enfin un des éléments qui est à retenir pour ce que nous voulons démontrer ici c'est la permanence de sujets culinaires alors il y a la madeleine bien sûr courte et d'odue il y a des oeufs brouillés au lard le homard à l'américaine les haricots de la prisonnière la bouillabaisse dans ce nom et Gomorre le bœuf à la gelée je vais y revenir tout à l'heure la glace à la vanille le riz à l'impératrice les crèmes au chocolat la salade de pommes de terre la salade japonaise ce que fait Odette Crécy dans du côté chez Swann les rougers le risotto de la fugitive le poisson cuit dans un courbouillon apporté dans un long plat de verre l'épêque drôle du côté de Guermante et même le narrateur se met à discuter lui-même le narrateur dans l'ordre des jeunes filles en fer sur les desserts les gâteaux étaient instruits dit-il les tartes étaient bavardes il y avait dans les premiers les saveurs de crème et dans les secondes des fraîcheurs de fruits qui en savaient long donc on voit déjà dans ces phrases un peu bizarres où les plats se mettent à parler on voit ce moment clé où petit à petit l'écrivain comprend ce qu'il peut faire du plat et de l'oeuvre et donc il va nous le dire carrément il y a d'abord une scène très étrange où sa cuisinière qui s'appelle Françoise si vous vous en souvenez lui fait un plat tellement merveilleux qu'il la compare avec Michel-Ange je crois que j'ai mis les textes parce que je voulais que vous puissiez les voir même plus tard quand je commençais à composer un livre certaines phrases dont la qualité ne suffit pas pour me décider à le continuer j'en retrouvais l'équivalent dans Bergotte mais ce n'était qu'alors quand je les lisais dans son oeuvre que je pouvais en jouir car c'était moi qui les composais ainsi quand tout à coup je trouvais de telles phrases dans l'oeuvre d'un autre c'est-à-dire sans plus avoir de scrupules de sévérité sans avoir me tourmenté je me laissais enfin avec délice au goût que j'avais pour elle comme un cuisinier qui pour une fois où il n'a pas à faire la cuisine trouve enfin le temps d'être gourmand deuxième exemple où le narrateur commence à assimiler la recherche à un plat d'exception un plat qui nécessitait l'invention la mémoire l'équilibre la saveur il dit ceci d'ailleurs comme les individualités humaines ou non sont dans un livre fait d'images nombreuses qui prise de bien des jeunes filles de bien des églises de bien des sonates servent à faire une seule sonate une seule église une seule jeune fille ne ferais-je pas mon livre à la manière que Françoise faisait ce bœuf mode apprécié par monsieur Norpois et dont les morceaux de viande ajoutés et choisis enrichissaient la gelée et je réalisais enfin que ce que j'avais tant désir est à me promener du côté de Guermante et cru impossible etc. Donc la fusion du symbolique et du sémantique à travers la métaphore obsédante de écrire ses cuisinés évidemment a été analysée par les spécialistes de Proust à commencer par Jean-Pierre Richard dont je parlais tout à l'heure à propos de Flaubert d'ailleurs aussi dans Littérature et sensations il dit d'abord vous avez vu cette citation la phrase de Proust se rêve bien avec les mêmes qualités que l'aliment heureux onction douceur glissante épaisseur liée faculté de réunir le paradoxal ou le diviser en un seul nappement imperturbable Jean-Pierre Richard a beaucoup utilisé cette thématique le Proust est le monde sensible mais également dans Littérature et Sensations d'ailleurs où il montre que le désir proustien s'organise à travers une matière il faut avoir une matière comme on achète d'abord ses produits sur le marché le sens il faut ensuite en faire quelque chose les marier les mettre ensemble ou pas et la forme il faut que ça produise un plein merveilleux il dit au fond l'élaboration de matière sens et forme chez Proust c'est l'achever en quelque sorte du mystère de la fusion culinaire qui est la même chose que le travail de la création alors je crois que je n'ai pas copié la phrase non je vais y revenir aussi alors le bœuf en gelée qui est comparé au même de Carrard je vous dis la phrase elle est un peu longue excusez-moi le dernier paragraphe que je vais vous dire ce soir Françoise la cuisinière heureuse de s'adonner à cette art de la cuisine pour laquelle elle avait certainement un don stimulée d'ailleurs toujours par l'annonce d'un convive nouveau et sachant qu'elle a composé selon des méthodes su d'elle seule du bœuf à la gelée vivait dans l'effervescence de cette création comme elle attachait une importance extrême à la qualité intrinsèque des matériaux qui devaient entrer dans la fabrication de son œuvre elle allait elle-même ou à elle se faire donner les plus beaux carrés de rhumstecks de jarret de bœuf de pied de veau voilà la matière comme Michel-Ange qui passait huit mois dans les montagnes du Carrard à choisir des blocs de marbre les plus parfaits pour le monument de Jules II avouez que comparer les Michel-Ange et le bœuf angelé ça ne vient pas naturellement à l'idée mais en même temps cet élément comparatif cette volonté de comparer dit quelque chose pleinement sur l'idée que la genèse commune de l'invention littéraire et du monde culinaire c'est le principe de l'élaboration du désir c'est ce que Antoine Compagnon grand spécialiste de Proust a montré en disant qu'au fond le premier élément central de la recherche qui est la madeleine tout le monde connaît cet épisode goûtant madeleine trempée dans du thé subitement le monde entier revient il dit c'est pas seulement une métaphore de la mémoire affective la mémoire sensitive dont on a beaucoup parlé tout 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 on bourre est dans une madeleine n'est-ce pas dans une tasse de thé c'est parce qu'en effet par là on touche à toutes les saveurs l'enfance la profondation la mort et au fond on est nourri on se nourrit de ce que deviendra l'imaginaire et la dernière phrase que je vous citerai la dernière citation je compris dit-il Proust à propos des sujets de son oeuvre ils étaient venus à moi dans des plaisirs frivoles dans la paresse dans la tendresse dans la douleur emmagasinés par moi sans que je devine plus leur destination leur survivance ni même la graine qui mettait en réserve des aliments qui pourraient nourrir la plante ainsi ma vie était en rapport avec ce qu'amènerait sa maturation et ce qui se nourrirait ensuite d'elle ignorerait comme ceux qui mangent les graines alimentaires que les riches substances qu'elles contiennent ont été faites pour leur nourriture avaient d'abord nourri la graine pour permettre notre maturation et notre lecture je vous remercie de votre attention voilà je vous laisse lire la dernière citation qui résume tout cela seul l'odeur et la saveur restent encore merci beaucoup je ne sais pas s'il est prévu des questions comme on fait d'habitude non si vous avez des questions je suis à votre disposition moi j'ai une question tiens pour être ah c'est une c'est une c'est une c'est une question Laurent Petit-Girard secrétaire de l'académie des beaux-arts mesdames et messieurs c'est simplement parce que c'est pour savoir si on peut continuer à avoir des rapports aussi harmonieux que nous avons eu depuis toutes ces années parce que il y a dans la littérature anglaise une guerre célèbre à cause de la gastronomie c'est que Lilliput est en guerre avec Bléfuscu parce que chacun sait que les Lilliputiens étaient des petits bouteux mangeaient les oeufs à la coque par le petit bout tandis qu'à Bléfuscu on mangeait les oeufs à la coque par le gros bout après enquête je tiens à te dire que la majorité presque la totalité des membres de l'académie des beaux-arts sont des petits bouteux et je m'en honneure m'en honneure je voudrais être certain qu'à l'académie française on ne soit pas par hasard des gros bouteux ce qui pourrait expliquer des fois certaines discordes d'ailleurs Laurent Petit-Girard m'a envoyé récemment une blague assez amusante où quelqu'un dit est-ce que c'est vrai que la cuisine anglaise est vraiment immangeable et l'autre répond si elle est faite correctement oui bon alors revenons à notre sujet il y a-t-il madame je pense je pense au film la grande bouffe parlez bien dans le micro je pense au film la grande bouffe qui rejoint tellement ce que vous avez dit ce film des années 70 fait par un italien où on voit tous ces gros comédiens qui se gointrent qui est une sorte de parodie de la société de consommation dans les années 70 voilà donc c'est tout à fait ce que vous ce que vous décrivez en littérature la grande bouffe illustrée parfaitement c'était le sujet la ripaille et la mort en fait ça c'était mourir de trop manger et ça alors c'est 19ème plus que Rabelais chez Rabelais on ne demande pas de trop manger on continue à exploser de tous côtés tandis que dans le dans le roman frôle l'autodestruction la dévoration de celui qui mange qui viendra quand nous avons parlé du roman d'apprentissage tous ces personnages qui sont entrés dans le monde de la puissance par la salle à manger ils en sortiront à coups de pied au derrière de la salle à manger ils seront chassés ils ne seront plus reçus à table donc c'est bien le coeur de l'endroit où l'on peut entrer dans le monde et en être rejeté où l'on peut venir à la vie et mourir ce que Proust comprend je crois parfaitement dans la dernière phrase dans les dernières citations que j'avais mises je ne sais pas si on peut revenir elle est partie oui monsieur Mayumi non non monsieur monsieur Jean-Robert Pitt oui il y a un genre littéraire que tu n'as pas évoqué dans cette magnifique conférence c'est la littérature proprement gastronomique qui est souvent pas tellement Grimaud si tu as évoqué Grimaud de l'Araignière et Brilla Savarin mais plus tard dans le 19ème siècle qui est plutôt jubilatoire Grimaud de l'Araignière n'est pas jubilatoire mais des gens comme Monselet ou Édouard Nignon ou Kurnowski au 20ème siècle c'est plus tard oui c'est au 20ème siècle mais qui a écrit beaucoup pas seulement des livres de recettes ou de la critique gastronomique mais de la littérature qui est vraiment très poétique et très jubilatoire ou Marcel Rouf je n'ai pas vu le film sur Donin Bouffant qui vient de sortir qui paraît-il pas tout à fait merveilleux alors que le roman est extraordinaire parce que là on salive à chaque page dans ce roman et en même temps il est très profond dans sa signification je crois que tu as tout à fait raison alors c'est un peu plus tardif c'est plutôt juste après le second empire Monselet etc alors peut-être y a-t-il mais je n'y ai pas réfléchi mais en t'écoutant je trouve que ça marche assez bien y a-t-il une reprise par le monde de la gastronomie de son propre pouvoir qui a été trop travaillé par la littérature d'une manière à la fois ostentatoire et finalement négative et très ironique comme nous avons vu et il y a une reprise du bonheur de Monselet c'est pratiquement frappant avec ses poèmes aux haricots ses poèmes aux gigots c'est des personnages en effet très jubilatoires très heureux de vivre très gays très marrants et je pense qu'ils veulent se séparer du côté sombre de Zola et plus encore de Bispens c'est possible j'avoue que j'improvise en t'écoutant mais je pense que ça pourrait assez bien marcher il y a une réautonomisation du discours gastronomique propre face à cette hyper possessivité du roman sur l'univers de la cuisine et du repas il y a connaître qui est jubilatoire c'est vrai autre question oui je me demandais s'il y avait toujours autant de liens entre culture et gastronomie au XXe siècle pardon madame je me demandais s'il y avait toujours autant de liens entre littérature et gastronomie au XXe siècle et est-ce que la gastronomie est restée aussi importante au XXe siècle certainement je pense que le roman a continué à utiliser beaucoup les scènes de table de rencontres et d'échanges évidemment énormément mais ce qui m'intéressait dans le XIXe siècle c'est le moment où le roman envahit tout où le genre romanesque écrase tout le reste de voir que dans sa genèse même il se nourrit c'est le cas de le dire tant de la question de la table et du culinaire après ça se développe ça continuera évidemment pour la raison qu'on sait parce que c'est un lieu par définition c'est le lieu idéal pour mettre des gens ensemble c'est plus facile que de prendre un parking ou je ne sais quoi ou qu'une église où les gens regardent devant eux non les gens sont là ensemble ils se voient ils manifestent chacun leur relation à autrui donc bien sûr c'est resté un sujet extrêmement extrêmement traversé par la littérature contemporaine la littérature en général indéniablement je crois bien merci mesdames et messieurs de votre attention merci Applaudissements